Ouvrez notre Bible. On va l'ouvrir deux fois et si vous n'avez pas de Bible, vous pourrez lire sur le tableau, suivre du moins sur le tableau avec nous. Matthieu chapitre 16, verset 18. On va lire beaucoup parce que je vais m'adresser de manière particulière à Déborah et aussi à Clément pour leur parler de l'église de Jésus-Christ. Je pense que c'est important que nous puissions être au clair sur ce qu'est l'église d'une manière générale, l'église universelle, mais particulièrement l'église aussi locale. Parce que c'est une entrée dans cette assemblée de manière officielle. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Matthieu 16, verset 18 ? Il nous est dit la chose suivante « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai ton église et que les portes du séjour des morts ne prégrouperont point contre elle. » C'est ce que nous dit la parole sur ce texte-là et dans ce texte. Nous pouvons affirmer, biblant même bien sûr, que la première fois que l'église, le mot « église » est mentionné dans le Nouveau Testament, c'est lorsque Jésus-Christ a dit cette phrase à l'apôtre Pierre « Je m'attirai de mon église ». Dans cette déclaration et par cette déclaration, le Seigneur Jésus-Christ précise plusieurs choses et nous voulons extirper au moins quelques éléments. Alors la première chose, il s'agit de son église. Ça, ça doit être clair dans la tête de tout enfant de Dieu. L'église appartient à Jésus-Christ. L'église n'appartient pas à un groupe de personnes, ni à une personne en particulier. En tout cas, c'est surtout pas à moi. Et c'est surtout pas à vous non plus. Comme je dis, ça les gens disaient « Amen, vite ». Comme je dis « L'église, c'est pas à moi ». Ils disent « Amen, Amen, c'est pas à vous non plus. » C'est à Jésus-Christ. Il s'agit de son église. La deuxième chose, pourquoi il s'agit de son église ? Parce que, deuxièmement, c'est lui qui l'a bâti. Personne n'a bâti une église pour Jésus-Christ. Et ce serait de la prétention de dire que j'ai bâti l'église. L'église a été bâtie par Jésus-Christ. On ouvre des salles qui représentent une église locale. Mais l'église, c'est seul Christ l'a bâti. Et troisième chose, rien, mais rien ne pourra la détruire. Détuer l'église de Jésus-Christ. Alors, comment on dit ça ? C'est d'être personne pour ça contradictoire par des faits qui se produisent dans le monde. Nous voyons en quelques lieux où il est question d'une église qui s'est fermée, d'une église qui a été emportée par les flots des torrents ou par un tremblement de terre, etc. qui a été brûlée par la foudre. On dit « Messe, l'église a été brûlée. » Ce n'est pas l'église qui a été brûlée. C'est la salle qui contonnait l'église de Jésus-Christ qui a été brûlée, qui a été emportée, qui a été détruite. Mais l'église, la parole de Dieu nous dit que rien ne pourra la détruire. Donc le terme « église » est la traduction du mot grec « ecclesia » justement qui vient d'un verbe « ekkaleo » en grec. Et ce mot-là signifie « appeler hors de ». Nous avons peut-être dit qu'on croit que quand on est membre d'une église, on est appelé hors de quelque chose. Et c'est quelque chose dans le contexte pour lequel nous vous adressons ces paroles, c'est que vous êtes appelé hors du monde. Vous n'êtes plus dans le monde. Et ça doit être clair dans la tête de Clément et dans la tête de Déborah, mais aussi dans vos têtes aussi. Parce qu'on finit par s'habituer. On finit par s'habituer dans un système ecclésiastique, religieux, et puis on oublie que Dieu nous a sortis du monde. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de faire comme le monde. On n'a plus le droit de marcher comme les gens du monde. On n'a plus le droit de parler comme les gens du monde. On n'a plus le droit de fonctionner comme fonctionnent les gens du monde. Parce qu'on est appelé hors du monde. Ça doit être clair dans la tête de chacun. Et si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez pas compris ce que vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes sa position. Et si vous êtes sa position, il est le seul à régner dans votre cœur. Il n'y a d'autre, ni personne ne pourra régner en plus que Jésus-Christ. Et Christ, évidemment, il occupe toute la force. Dans les cœurs et dans les vies. Christ n'est pas dans un ordre de priorité. Christ n'est pas dans un ordre de chiffre, d'une manière, je vais dire, bien définie. C'est-à-dire que Christ n'a pas la première place. Il ne veut pas la première place. Il veut toute la place. Si Christ a la première place, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à la deuxième place. Il n'y a que quelqu'un qui est à la troisième place. Christ a toute la place. Là où Christ demeure. Vous savez, le trône de Christ est pleinement occupé par Christ. Et Christ ne s'assied pas à deux sur un trône avec qui que ce soit. Et avec quoi que ce soit non plus. Christ remplit les cœurs. Il remplit les vies. Et évidemment, les chrétiens doivent comprendre ce terme-là. Quand Christ dit qu'il nous a appelés hors de quelque chose, il s'agit d'être hors du monde, en dehors du monde. Ils ne sont pas du monde. Je te prie de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde. Et comme je vous le dis souvent, il est préférable d'utiliser le vocabulaire de la parole de Dieu et de la Bible pour parler de ces choses qui s'y trouvent. Quand nous parlons de l'Église. Donc la signification du mot Église, ou Ecclesia, si vous voulez, est une assemblée qui est appelée hors de. En l'occurrence, hors du monde. C'est-à-dire séparée. L'assemblée est séparée du monde, vos et soeurs. Ce n'est pas normal que nous prenons le monde pour emmener le monde dans l'Église. Et on ne doit pas laisser le monde rentrer dans l'Église. Alors quand je parle du monde, je ne parle pas des gens. Je parle des choses du monde. La mentalité du monde ne doit pas rentrer dans l'Église. La façon de marcher du monde ne doit pas rentrer dans l'Église. La façon de s'habiller du monde ne doit pas rentrer dans l'Église. Tout ce qui est du monde doit rester en dehors de l'Église. Vous bien comprendre ça ? Et comme je dis, ne pas rentrer dans l'Église, ce n'est pas ne pas rentrer dans cette salle. Vous avez compris ce que je vous ai dit là ? Parce que quand on parle de l'Église, je ne parle pas de cette salle-là. Je parle de l'Église, ce que vous êtes. Vous êtes l'Église, vous êtes l'Église de Dieu. Et si vous êtes appelé hors du monde, rien du monde ne doit dominer votre vie. Parce que c'est Christ qui est le maître de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, de tout ce qui constitue que vous êtes, ce que vous êtes. Et Clément et Déborah doivent comprendre ça. Si avant, vous pensiez que vous aviez le droit de tout faire, à partir de maintenant, nous, on a le droit de tout vous dire. Vous êtes clair ? Donc vous n'êtes pas vraiment, on ne vous laisse voler comme vous voulez. Les deux que vous nous représentez, vous êtes sous notre responsabilité. Et la première personne qui pense que nous n'avons rien à lui dire, elle n'a rien à faire dans notre Église non plus. Amen. Ok, mais non, ça, c'est pas bien que ça t'apporte pour dire Amen. J'ai dit, la première personne qui pense qu'on n'a rien à lui dire, n'a rien à faire dans l'Église. Parce que quand tu rentres dans l'Église, tu comprends que tu appartiens à un groupe, et ce groupe-là, c'est le corps de Christ représenté à Ajouaouillon, au Plateau Fofo, au Ronde Rouge, à Basse-Fouinthe, je ne sais pas, partout, de là où vous venez, en tout cas, de là où vous fonctionnez au vert, partout où vous êtes, vous êtes membre du corps de Christ. Vous êtes l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes une Église ambulante. Amen. Église, elle est ambulante, c'est-à-dire que partout où vous marchez, vous avez Dieu dans votre cœur et vous représentez Dieu. Amen. Et puisque vous représentez Dieu, vous devez être dignes de ce Dieu-là, parce qu'il est trop facile. Parce que nous sommes appelés hors du monde. Et, Frécesseurs, c'est important pour comprendre que si l'Assemblée est appelée hors de, ça veut dire qu'elle est séparée du monde. Elle est mise à part, et dans son sens étymologique, elle est sanctifiée. C'est ça ce que je veux dire, être séparée d'eux. Elle est sanctifiée. Et nous avons donc, dès le départ, l'idée précise de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des ignorants. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Nous sommes enseignés sur la chose, et nous leur rappelons, là, à cet instant. Une Église de personnes qu'ils appellent, qu'ils assemblent et mettent à part, qu'ils sanctifient, est appelée à être en dehors du monde. Alors, il y a plusieurs définitions qui servent à identifier l'Église du Seigneur, et elle est présentée comme suit. Alors, la première que nous avons trouvée, c'est un corps. Et il y a énormément de textes qui en parlent. Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Il nous est dit, là, dans ce texte, que Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. L'Église, c'est le corps de Christ. Christ a sauvé son corps. Il a sauvé l'Église. Et il est évident que si l'Église est le corps de Christ, ça veut dire que notre propre corps ne nous appartient pas. Et les chrétiens qui disent qu'on croit que mon corps m'appartient, je fais ce que je veux avec mon corps, cette personne-là se trouve dans l'erreur. Et vous n'avez pas le droit de dire ça. Parce que si vous dites ça, ça veut dire que vous avez repris ce que vous avez donné à Jésus-Christ. Et si vous repriez ce que vous avez donné à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, vous êtes un voleur. Bah, il y a même. Tu t'amènes à ça. Si vous donnez, vous savez, quand on était en classe, à la matière d'un groupe, c'est un des commandes à ce passé. On jouait aux billes. Et les filles jouaient à la bouée. C'était séparé, pour ceux qui ne savent pas. Il y avait l'école des garçons, il y avait l'école des filles. Les garçons jouaient aux billes. Et puis, quand on n'avait pas de billes, on prêtait des billes. Mais après la partie, personne ne vous dit, donne-moi les billes. Parce qu'il y a l'impression que vous avez traité. Mais il y avait ceux qui disaient, bon, je te donne ça. Et puis après, il y a l'impression que vous allez dire, mais tu veux vraiment des billes. Non, tu as donné. Donner, c'est donner. On va prendre, c'est... Donc, si nous revoignons ce que nous avons donné à Jésus-Christ, ben, nous sommes des voleurs. Ça, ce qui équivaut, c'est ce qui vous a dit, ce qui est qui vous a dit qu'aucun chrétien qui s'est donné à Jésus-Christ, n'a le droit de dire à Jésus-Christ, que mon corps m'appartient, et je fais ce que je veux avec mon corps. Si vous êtes dans cette situation, il faut vous repartir. Amen. Et nous savons que le Seigneur pardonne les bichuers qui se repartent. Et personne n'a le droit de vous repousser, si vous demandez par vous, Seigneur. Personne n'a le droit de faire ça. Parce que Christ pardonne, il accueille, il accepte. L'église est le corps de Christ. Dans 1 Corinthier 12, verset 12 et suivant, le mot y est présenté encore. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom ne le font que seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc dans cette petite portion de texte-là, le mot corps est répété à plusieurs reprises. Donc ça nous prouve qu'on croit que l'église est un corps, ce n'est pas un morceau de corps. Et les chrétiens qui fonctionnent seuls, ils sont en train de contredire ce que Christ a dit, parce que Christ veut que l'église fonctionne en corps. Et si vous insistez pour fonctionner tout seul, vous êtes en train de contredire ce que Christ a dit. Christ ne fonctionne pas avec un morceau de corps, il fonctionne avec tout son corps. C'est une réalité. Deuxième mot, je sors d'un verset, c'est le mot temple. Un temple. Un temple c'est une maison dans laquelle Dieu habite. Et le texte, les textes qui en parlent se trouvent dans Ephésiens chapitre 2, verset 21. Et parler de Christ, en lui tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint. Ça veut dire que votre corps, c'est un temple. Et partout où ce temple se trouve, Dieu est dedans. Dieu est représenté. Ça veut dire qu'on croit que je ne prendrai pas mon corps pour aller faire le nudisme. Il y a des mondes ici. Est-ce qu'il y a des mondes ici ? J'ai dit que je ne prendrai pas mon corps pour aller faire du nudisme. Alors quand on parle du nudisme, on pense au sens propre du nudisme. Mais vous voyez ça, il y a des nudismes qui sont des nudismes habillés ou je ne sais pas. Il y a une personne qui avait un homme qui a emmené sa fille acheter des vêtements. Et il est là, près de la caisse, en train d'attendre que sa fille choisisse tous les vêtements. La fille a été dans tous les rignons. Elle a choisi des vêtements. Elle a choisi de l'acheter, de l'acheter, de l'acheter. Et puis quand elle est arrivée, près de la caisse, elle a mis tous les vêtements là. Et le père s'est mis à regarder chaque vêtement. Il a regardé le premier, déposé. Il a regardé le deuxième, déposé. Jusqu'au nombre de vêtements que la jeune fille avait choisi. Et puis il lui a sorti cette phrase. Moins qu'à poil à jamais, on m'a habillé au tout-ou-lis. Il a dit, tu vas retourner dans le magasin et tu vas acheter des vrais vêtements qui habillent les gens. Pourquoi des fois on peut être habillé tout-ou-lis ? Il y a du monde ici ? Il faut bien comprendre ça. Nous ne pouvons pas prendre notre corps pour faire ce que le monde fait de son corps. Le corps appartient à Jésus-Christ, le corps sanctifié, c'est le temple, nous dit le Seigneur. Et si le Seigneur est dans le temple, nous devons avoir du respect pour la maison de Dieu. Qu'est notre corps. Et par extension aussi, nous devons avoir le respect pour le bâtiment qui représente la maison de Dieu aussi. Parce qu'il y a des chrétiens, pour eux, ils sont tellement spirituels. Quand ça les arrange, c'est-à-dire que, quand on leur dit, mais non, il ne faut pas saluer la maison du Seigneur, il ne faut pas mettre des chiclets sur le banc. Passez votre main sous le banc. Non, faites-le, 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 passez votre main sous le banc. Vous vous rendez compte ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les gens mettent au temps de chewing-gum sous les petits bancs. Et il y a une fois, on a fait un nettoyage complet. On a enlevé des sachets de chic chewing-gum sous les bancs. Et ce n'est pas normal, mes soeurs. Déjà quand vous venez à l'église et vous vous attendez de... Je ne comprends pas ça. Vous venez à la maison du Seigneur. Vous imaginez Dieu devant vous en train de vous parler et vous vous attendez de dire... Dans la maison du Seigneur. Il y a un respect pour les choses du Seigneur. Les bancs appartiennent au Seigneur. Les chaises appartiennent au Seigneur. Les micros appartiennent au Seigneur. Tout ce qui est là appartient au Seigneur. Même si c'est vous qui avez donné de l'argent pour l'acheter. Alors dès le moment que vous avez donné de l'argent pour l'acheter, ça ne vous appartient plus. Appartient au Seigneur. Et vous devez respecter ce qui est dans la maison du Seigneur. Devez un bon soin. Et ce qui est vrai pour les choses matérielles, c'est vrai pour notre corps aussi. Nous devons prendre soin dans notre corps. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un qui marche d'une manière délabré de l'âge. Rayon. Un temple de Jésus-Christ qui passe là. On va dire qu'il y a l'orillon. Non. Un temple de Jésus-Christ doit être propre. Bien. Vêtu bien, revêtu bien. Qu'a senti bon. Le wet of love, on vit. Suivi à l'odeille, à belle-té. Parce que c'est le temple de Jésus-Christ. Ça appartient à Jésus-Christ. Et vous êtes sûr, le Seigneur veut que nous puissions être des beaux temples. Amen. Nous devons prendre soin dans notre corps. Parce que, à part, je vous dis que notre corps, c'est un temple. Le temple de Dieu, c'est un temple saint dans le Seigneur. Un autre texte qui en parle, c'est 1 Corinthiens 3, verset 17. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détuira. Car le temple de Dieu est saint. C'est sûr que vous êtes. Alors, on aime prendre ce texte-là. Oui. Quand quelqu'un qui nous mena, on dit, ah, tu pourras, tu vas me toucher. Et donc, nous pensons qu'on croit que le Seigneur va nous protéger. Et le Seigneur va nous venger si quelqu'un nous touche. Mais ce qu'on ne comprend pas, quand Dieu dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détuira, Dieu ne dit pas que si le voisin, si notre prochain détruit le temple de Dieu, il le détuira. Dieu dit, si quelqu'un, ce quelqu'un-là, nous enterrit. Vous n'avez pas compris ça, vous êtes sûr. Vous enterrez. Vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes pas une bête. Vous n'êtes pas une chose. Si quelqu'un, c'est-à-dire que si vous aussi, vous détruis, quoi bon dire, ça quitte à bon dire, manque bon dire, quoi bon dire, le temple de Dieu, Dieu vous détuira aussi. Ça, c'est la petite chose qu'il vous dit à quelqu'un. C'est la petite chose qu'il vous dit à quelqu'un. Jamais dit ça à quelqu'un. Un évangélique converti ne doit jamais dire ça à quelqu'un. Il le laisse entre les mains de Dieu. Un évangélique ne doit jamais penser à la revanche. Mais le pire dans l'histoire, c'est que si vous lâchez quelqu'un entre les mains de Dieu, vous lisez le livre de Job, quand les habits de Job parlent à Job, ils leur disent comme par exemple, quand quelqu'un tombe d'entre les mains de Dieu, personne ne peut le délivrer. Vous souhaitez ça à votre projet? Vous savez que si quelqu'un est pris dans les mains du diable, en plus de la personne, Dieu le délivre du diable. Mais si quelqu'un est pris dans les mains de Dieu, vous priez qui? Voilà, mais bon Dieu, c'est différent. Faut attention, il ne faut jamais lâcher quelqu'un entre les mains de Dieu. Simplement éclairer Dieu pour que Dieu vous protège, si c'est des canomies que la personne fait contre vous, si c'est des méchancetés, etc. Demandez au Seigneur d'éclairer la personne, et puis de vous délivrer de la main de la personne, mais ne lâchez personne dans les mains de Dieu. On fait réfléchir, vous avez dit ça ailleurs? Attention, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que Dieu est tout puissant, et quand quelqu'un est dans les mains de Dieu, personne ne peut l'enlever, personne ne peut le délivrer. Dieu seul peut le délivrer. David avait compris ça, David a dit, si je compte dans les mains de l'ennemi, etc. Mais si je tombe dans les mains de Dieu, disait-il, Dieu peut avoir compassion. Donc Dieu seul est capable d'enlever quelqu'un dans ses mains. Et comme votre prière, ce n'est pas que Dieu enlève la personne dans les mains de Dieu. Vous comprenez ce qui va se passer? Satan a une manière de ne pas laisser à terre nos paroles. Faut attention. Troisième chose, ça c'est assez surprenant. Dieu compare, ben, l'église à une femme. Mais oui, tout simplement. Et il est dit dans la parole de Dieu, on est dans ça? Oui. Donc, il est dit dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 9, « Puis, un des sept anges tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, vingt. » Et il m'adressait la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'année. » Ce verset m'a mis mal à l'aise. Je lui dis, « Pourquoi Dieu ne compare pas l'église à un homme? » À une femme. Ça, c'est qu'une lieu. Je n'ai pas trouvé de réponse à ça. Mais la chose qui est sûre dans cette situation-là, c'est que l'église est une épouse. Et il est évident qu'une épouse, son rôle, c'est de plaire à son épouse. On dit « Amen » à ça? Les sœurs. On dit « Amen » mes sœurs. Une épouse, c'est de plaire à son épouse. L'épouse doit tout faire pour plaire à son épouse. Et l'épaule doit tout faire pour plaire à son épouse. Est-ce qu'on l'a dit à l'église? Vous l'a dites à l'église? Et dans ce texte-là, le rôle de l'église, c'est de se préparer à la rencontre de son épouse. Alors vous imaginez la responsabilité que nous avons de bonnes frères de notre corps, de bonnes frères de ce temple, pour que quand l'épouse viendra chercher son épouse, mais que l'épouse soit prête. Des fois, on se pose la question, on se dit « Mais pourquoi est-ce que le Seigneur tarde dans son avènement? » Vous êtes déjà allé dans un mariage? Et généralement, l'épouse est en retard. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la solution la plus simple, c'est de penser qu'elle n'est pas encore prête. Donc elle se prépare. Elle se prépare pour se dépréparer après. Mais elle prend des heures pour se préparer. Des épouses prennent la journée du mariage pour se préparer. Jusqu'à 16h passées, 16h15, 16h30, des fois 17h, on attend l'épouse. Elle se prépare. Et des fois, on se pose la question, « Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'est pas en cours de retour? » Vous voyez là où je suis devant tes dames? Hein? Peut-être que l'épouse, elle n'est pas prête encore. Mais ce qui est terrible, et là, je vais vous culpabiliser, c'est que des fois, peut-être qu'il s'agit d'une seule personne qui n'est pas prête, Christ l'attend. Vous pouvez dire que si c'est vous, à cause de vous, vous allez souffrir encore sous la terre. C'est la nécessité, l'importance, l'importance estime, comme nous l'ont dit. Frécesseurs, que vous puissiez régler votre vie pour que Christ vienne nous tirer dans ce bon biais-là. Vous vous rendez compte? À cause d'une personne, à cause d'une personne, à cause d'une personne, regardez-moi, à cause d'une personne, une seule personne, Christ ne vient pas. On se pose la question, lequel parmi nous, là, justement? Qui c'est qui est, c'est-à-dire ? On se pose la question, ça, il m'a dit là. Ça, il m'a dit ici, à la conférence, que Christ, pourquoi pas, il m'a dit tout, mais, hein? C'est terrible, ça. Il faut vous préparer. Le mariage ne peut pas se faire si l'épouse n'est pas préparée. Et il est évident, comme quoi, qu'il nous est convainc à chacun de nous préparer. Parce que Christ, il veut rencontrer son épouse. Amen. Quatrième chose que j'ai notée, l'Église est représentée comme une ville, la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse, chapitre 21, versets 10 et 11. Il nous est dit, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montrera la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Alléluia. Une ville resplendissante. Il est bon de regarder, de voir l'Église telle que le Seigneur la regarde, belle et resplendissante. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Alors, je ne veux pas m'éterniser sur la notion de ville. mais sur la notion de la qualité de la ville, elle est belle et resplendissante. C'est de la responsabilité de chaque chrétien de rendre l'Église belle et resplendissante. Chaque chrétien doit contribuer à ce que son Église devienne belle et resplendissante. C'est-à-dire dans le service chrétien, dans l'accueil. Il faut que quand quelqu'un vienne dans votre Église, la personne se sente tellement bien qu'elle ait envie de revenir. belle et resplendissante. Quand la personne vient, la personne sent que les murs, disait ma femme une fois, sentent l'amour de Christ. Quand la personne ait envie de toujours revenir parce qu'elle s'est sentie accueillie. Vous savez pourquoi les gens du monde sont malheureux, tristes, désolés et des fois courent justement à des actes tragiques tels le suicide ? Parce qu'ils ne le rencontrent pas à l'amour. Et si les gens ne rencontrent pas l'amour dans l'Église, où est-ce qu'ils vont le rencontrer ? Les Églises doivent être unies dans l'amour, les gens doivent s'aimer. et s'il y a démonté ici. Qu'est-ce que Christ a dit ? Christ a dit c'est ainsi que le monde connaîtra que vous êtes si vous avez de l'amour. Je ne sais pas quel problème vous pouvez avoir avec un frère, avec une soeur, avec votre épouse, avec votre époux. Mais vous devez régler ce problème. il est urgent de régler ce problème. Parce que vous savez, très souvent, des fois ça me fait sourire, mais ce n'est pas drôle du tout. On se préoccupe de régler ces problèmes avec les frères et soeurs. Ce qui est bien et loin. Et c'est ce qu'il faut faire parce que c'est ce que dit le Seigneur. De régler nos problèmes conflictuels entre frères et soeurs. mais des fois, avant de régler le problème entre frères et soeurs, on est à côté d'un frère ou d'une soeur aussi. C'est des époux et épouses. Il y a du monde ici. Et les époux et les épouses doivent être en bon terme. On peut arriver qu'on est petites dix minutes. Le Seigneur nous dit que le soleil ne se couche pas sur notre tête dans cette situation-là. C'est grave d'aller se coucher, fâcher. Je ne sais pas si vous comprenez la responsabilité qu'il y a derrière ça. Si vous êtes fâché avec votre épouse ou votre époux, que vous allez vous coucher ainsi et que l'un d'entre eux est emporté par le Seigneur. Vous imaginez dans quelles conditions celui qui est parti part et dans quelles conditions celui qui reste reste. Aucun n'a la possibilité de se demander pardon. Aucun. Croix et soeurs, obéissez à l'élection du Seigneur qui nous demande de nous pardonner les uns et les autres. De nous pardonner. De sorte que les époux vivent en pardonner. dans l'église. Là je vous parle de l'œil dans les églises qui seront présentées ici. Pour que la vie de l'église soit une vie d'unité. Pour que participer à la Sainte Seigne soit une réalité. Soit quelque chose de vrai. Parce que quand on participe à la Sainte Seigne, on est en train de dire aussi regardez comment nous sommes unis. Parce que c'est un corps qui mange. Il veut que nous sommes unis entre nous. Et ça c'est le symbole de l'unité dans l'église. La Sainte Seigneur des bourrailles Clément. pour nous rappeler cela. Une ville belle, resplendissante. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et le Seigneur voit cette ville dans sa construction, dans le temps, depuis le commencement, depuis sa naissance, lors de l'appel de ses premiers disciples. Et au moment où elle est scellée, elle apparaît comme l'église précieuse de Jésus-Christ. un autre point que je voudrais voir avec vous, c'est qui est le chef ? Christ est le chef. Christ est le chef. Alors ne vous préoccupez pas de premiers points et autres. Ce n'est pas un message comme d'habitude. Ce message, c'est un message qui a plusieurs points. mais nous ne voyons que quelques éléments dedans. Christ est le chef de l'église. Donc je reprends aujourd'hui une réflexion concernant la façon dont ceux qui appartiennent à Jésus-Christ doivent considérer l'église. J'aurais donné un avertissement. L'avertissement est le suivant. Je rappelle qu'il s'agit ici de l'église de Christ, de son corps, l'église universelle, dans le temps et aussi dans l'espace. Dans le temps, c'est là, et dans l'espace, c'est l'église universelle. Les églises locales ayant chacune leurs caractéristiques. Les églises locales ne peuvent être considérées à elles seules comme le corps de Christ. Elles sont désassemblées locales. Ce sont des églises qui sont formées de ceux qui appartiennent à Christ dans une localité comme à Joupa-Buyon, dans une région comme en Martinique avec plusieurs églises locales. Mais, quelle qu'elle soit, j'ai la propriété de Christ, Jésus, chef de l'église. J'aime à dire que il y a un seul chef dans l'église. C'est Jésus. Et il ne peut en avoir Dieu. Et je vous rappelle ce que j'ai toujours dit. Tout ça, il y a des têtes sans monstre. Et si il y a des têtes qui font mon tête coupée, c'est certainement pas tel Jésus. Ok ? Ça, ça me semble clair que c'est cela. Et quand nous lisons certains passages, je ne vais pas lire avec vous, parce que c'est trop long, comme Éphésiens, chapitre 4, verset 1 à 16 et 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12 et suivant, nous trouvons une merveilleuse description de ce que le Seigneur a prévu et établi dans l'église locale, dans son église et dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11 que nous allons lire, c'est important de comprendre ça. Il a dit et il a donné les œufs comme apôtres, les œufs comme prophètes, les œufs comme évangélistes, les œufs comme pasteurs et docteurs, etc. Et que l'église est composée de plusieurs sortes, donc de personnes avec plusieurs ministères différents et tous ces ministères-là sont des ministères complémentaires. on ne doit pas jouer la concurrence les uns avec les autres. Et très souvent, les chrétiens sont, ce sont eux qui allument la vèche. Les chrétiens commencent à dire je préfère tel pédicateur, je préfère tel pasteur, je préfère tel enseigneur. Vous êtes en train d'allumer un feu. Vous avez le droit de le penser, mais vous n'avez pas le droit de le dire et de l'imposer aux autres. Ah oui, je n'étais pas là pendant le dimanche. mais vous n'allez pas dire ouais, je peux faire le pasteur. C'est pas normal que vous dites ça. Vous pensez ça si vous voulez, vous n'avez pas des problèmes. Vous ne devez pas parler de ça dans l'église. Comment est-ce que je vous dis ? Vous ne pouvez pas aller parler de ça avec vous seul. Dites ça à vous-même, mais vous n'avez pas le droit d'allumer du feu dans l'assemblée de Jésus-Christ. En deux dimanche, je n'étais pas là. Je sais que ça s'est très bien passé. C'est pas qu'on est venu me dire quoi que ce soit. Non, mais je le rappelle toujours. On vient pas à l'église pour le pasteur et Jean. Vous savez ça ? Parce que le pasteur et Jean va partir. Alors partir, ça peut être dans un lieu géographique, mais ça peut être aussi dans un lieu cosmique aussi. Au point du Seigneur. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Donc nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres et à écouter les serviteurs que Dieu nous met devant nous pour enseigner la parole de Dieu à chaque. Amen. Les gens qui regardent ça à la télévision sur Youtube ils se veulent dire « Waouh ! » Non, 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 nous sommes très 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 clairs sur ça. Christ est le chef de l'église. Alors premièrement, je voulais dire ceci. L'église de Christ est représentée comme un corps unique, un corps qui est animé, un corps qui est vivifié par l'Esprit de Dieu sous l'autorité d'un seul Seigneur dans l'obéissance à la foi par le baptême d'eau justement et cela par la volonté de celui qui est le seul Dieu et Père, Dieu notre Père par Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que ce chef-là il est au-dessus de tous. Au-dessus de tous. Vous avez dit qu'on doit lui obéir. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. J'ai dû mal comprendre le fonctionnement des gens. Je vais vous donner un exemple bien simple. Comme c'est frais, ça peut vous faire comprendre des choses. Vous allez prendre l'avion. Et quand vous prenez l'avion, on vous dit vous n'avez pas le droit de rentrer avec plus de 100 ml de liquide. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ce qu'il est dit. Il dit que si vous avez une petite bouteille qui a moins de 100 ml, vous passez à la bonne sans problème. Mais si ça a 100 ml, un, on vous dit il est ouvert. Mais on ne vous demande pas votre avis. On ne vous demande pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est-à-dire comme quoi que si vous avez acheté un jus que vous aimez que le frère Vira vous a donné gingemps, carottes, il part 100 ml, il part 200 ml, pourquoi il y a un bio-mange-vouet ? Les gens prennent ça. Je ne sais pas s'ils jettent après, mais qu'ils boivent de même après, je ne sais pas. Mais devant vous, en tout cas, il y a un bouteille après un cap trier, je ne sais pas. Mais que vous le voulez ou non, vous acceptez le fait qu'il y a des bouteilles ou pas ? Vous pouvez faire concrère avec les gens, on dit ah non, c'est ma bouteille, je vais me donner un sourire, on est ce qu'à vous j'en qui avez dit il y aura tout des rois. On vous emmène au poste de police. Donc, c'est tellement entré dans les mœurs que ça se fait on est gris parce qu'on a pris le jus de carotte et le gingembre. Mais on est sage, on est gentil. Mais pourquoi on accepte la discipline du monde et on n'accepte pas la discipline du Seigneur dans l'église du Seigneur ? Je ne suis pas d'accord avec le pasteur, je ne suis pas d'accord avec le conseil, je ne suis pas d'accord avec le responsable de la louange, je ne suis pas d'accord avec la monitrice, mais il n'est pas ma douce, ça, ça, c'est pas fait. Vous n'avez pas compris ça ? Parce que si vous mettez les jeunes d'accord avec le Seigneur, on ne pourra jamais mettre les jeunes d'accord et vous souriez de tout. Comment vous ferez pour mettre, vous savez, on a déjà du mal, mais ça, désolé, on a déjà du mal à être d'accord dans notre propre famille biologique. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a toujours un petit frère ou une petite sœur avec lequel vous n'êtes jamais d'accord. Non ? C'est pas vrai ? Non. Si vous n'êtes jamais d'accord dans votre propre famille, comment vous voulez que tout le monde soit d'accord sur la même chose ? Non. Il y a un règlement, il y a un fonctionnement. On fonctionne comme ça, le bois et le climat. Comment est-ce que ça ? On ne vous demande pas votre avis. Au départ, vous avez dit on est d'accord. Donc, on nous a dit parfait, parfait. Parce que au papa, il n'y a pas un agent, un service, la douane, il ne vous dit qu'il y a une bouteille qu'il y a un giga de mètre. Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord, ça c'est votre problème. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez entrer dans l'avion sans la bouteille. Et vous entrez gentiment et vous êtes tellement gentiment c'est que 10 minutes après, vous allez s'oublier ça. De temps en temps, le sauveur nouveau vient, on va dire à la société qui était le même, on va faire des vissards, on va dire bon, quand je vais arriver à m'entigner, vous allez dire que vous allez le bouteille carotte. Vous arrivez à vous consoler d'une manière. C'est la même chose dans l'Église de Jésus-Christ, on ne vous demande pas votre avis, on ne vous demandera jamais votre avis parce que le jour on va vous demander votre avis, l'Église divise. Vous avez compris ça ? Alors des fois, il y a des gens qui sont des justiciers, des syndicalistes, ils disent parce que c'est pas juste, il va amener des maravillements, je suis comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas spirituel. Jésus-Christ n'a pas été spirituel. parce que Christ est rentré dans le temple il a pris le feu et il veut le feu quand elle est mort. Moi, je pense que Jésus-Christ est comme un petit le doux Jésus. Jésus-Christ a un emploi, il voit beaucoup qu'à voler, qu'à vingt-quatre, qu'à vingt-quatre, qu'à vingt-quatre, qu'à vingt-quatre, qu'à vingt-quatre. Il voit en fait, c'est unique parce que le texte dit que Jésus-Christ a fabriqué, lui dit qu'il a fabriqué le feu, il ne sait qu'il a fabriqué que la discipline c'est quelque chose de fondamental au fonctionnement de l'humanité. Et pour qu'il y ait la paix dans une société, il faut la discipline. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de paix. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et là, vous entrez dans un organisme où il y a un fonctionnement. Deuxièmement, quand nous lisons certains passages, nous observons que le Seigneur donne un exemple au couple chrétien, c'est-à-dire la relation de Christ et de son Église, c'est comme si c'est d'un époux ou une épouse. Et nous devons nous pardonner les uns les autres, nous devons fonctionner, nous devons obéir à l'époux, qui est Christ. Mais nous qui sommes membres de ce corps qui forment l'Église, qui forment l'Église, nous devons apprendre à nous pardonner. Et troisième chose, pour finir, je dirais que c'est une réalité spirituelle et divine, que ceux qui croient au Christ Jésus-Christ, notre Seigneur, selon la foi de l'Évangile, ont été ajoutés à l'Église, sont devenus membres de son corps, dont sont en communion unis avec le Seigneur, lui, la tête de l'Église, et ils sont appelés à faire de tous leurs efforts pour être justement unis les membres les uns avec les autres. Le Seigneur nous dit autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Si il y a un conflit avec un frère, avec une soeur, allez voir la personne. Ne faites pas comme certaines personnes font et cette démarche est diabolique. c'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir la personne avec qui on a un problème, on va voir une autre personne. Mais quand on va voir l'autre personne, on ne va pas voir la personne pour que la personne brille pour nous. On va voir la personne pour lui dire, regarde, j'ai raison, mais l'autre à tort. Comme ça, on fonctionne. Non, on doit voir la personne et régler le problème, prier et partir dans la paix. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Et Dieu veut que ce soit le cas dans l'Église. Une Église doit être un lieu où il y a la paix. Et tant qu'il n'y a pas la paix, appelez ça comme vous voulez. Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Parce que là où Christ est, il y a sa paix. Parce qu'il y a l'Esprit de Christ. Il y a l'Esprit de Christ. Et l'une des caractéristiques de l'Esprit de Jésus-Christ, c'est la paix. Amen. Alors s'il y a des autres dans l'Église, vous devez régler dans des autres que vous avez mis parce qu'il y a des autres que vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens qui disent « Ouais, je ne comprends pas dans l'Église, j'aime pas ta l'Église, j'aime pas ta l'Église, mais pourquoi vous n'êtes pas ? » Mais c'est vous l'Église. Donc commencez par vous arranger vous-même pour que l'Église, votre Église, soit dans la paix. Et nous comptons sur chaque membre de notre Église pour que chacun fasse l'effort de l'unité, l'effort de la paix dans l'Église. Moi, je ne veux pas me retrouver le pasteur des Églises divisées. Et je veux tout pour ne pas diviser l'Église. Et le jour où quelqu'un essaie de diviser l'Église, vous allez me trouver toujours en face parce que je ne permettrai à personne de diviser la maison de l'Église. Personne. Alors vous allez me détester, vous allez me haïr, vous allez me tuer si vous voulez, mais je vais rester debout devant vous sans que si vous me tuez, je vais tomber. Nous devons tout faire pour sauvegarder l'unité dans l'Église, la paix dans l'Église. De sorte que quand les gens viennent dans notre Église, ils sentent cette paix, ils sentent cette joie de vivre, ils sentent cette unité. Et c'est ce qui leur donne la possibilité de dire et bien j'ai été visité par le Seigneur en arrivant à cette assemblée. Le Seigneur a touché mon cœur pour l'accueil, pour la communion fraternelle, pour le message, pour tout ce qui se fait. Dieu a touché mon cœur. Oui, Christ est la tête de l'Église et nous devons faire en sorte que la tête de Christ ne soit pas divisée, le corps de Christ, pardon, ne soit pas divisé. Tout corps est uni et avec une seule tête. vous êtes venus ici mais vous n'avez pas laissé une moitié dans votre corps chez vous. Vous êtes venus avec tout votre corps et vous n'êtes jamais marchés, vous n'avez jamais été sur la route et puis vous avez vu une tête qui marche encore. Il n'y a pas de surdoués à ta roue. Imaginez que vous passez dans une nuit là et puis vous passez, il fait nuit, vous voyez quelqu'un venir et tant que vous êtes au-delà de la personne, vous pensez qu'il y a une robe, un lèche noir sur donc on va dire ça va, on va le faire en tête, il n'y a pas. Alors il est bon, il dit tête là mais il n'y a pas de l'écho. Et ce que je suis en train de dire là, c'est ça le problème de certaines églises, ce qui peut se passer dans notre église aussi et il faut faire très attention, des fois, le corps est là mais la tête n'est pas là. Prépé-nous. Attention. il y a longtemps que la tête est partie et quand les gens viennent ils sont effrayés, ils ont peur parce qu'ils ont vu leur corps mais ils n'ont pas vu la tête. Ils ont vu un monstre. Oui, si vous voyez, là tout à l'heure j'ai parlé de la tête mais si vous voyez un corps qui marche sans tête, qu'est-ce que vous faites ? Là il dit bonjour monsieur, bonjour ça, ça me suit. Pas simple. C'est tout ce que vous voulez sauf un corps, un corps à une tête. et une tête à un corps lié à la tête. Ils devraient faire en sorte que quand les gens visitent nos assemblées, ils trouvent leur corps bien uni, bien formanté, bien unis, bien liés les uns, les membres, les uns aux autres, les unes aux autres devront véritablement faire en sorte que les gens sont unités dans l'église et l'amour. C'est ça l'église. Et j'ai voulu vous donner cette version pratique de ce qu'est l'église pour que vous puissiez contribuer à son unité, à son bon fonctionnement. Et pour ceux qui sont déjà des anciens dans notre église, pour qu'eux aussi se rappellent de ces choses, de ce qu'ils contribuent aussi à ce que l'église demeure toujours ça, unis et dans la paix. Unis et dans la paix. Ça, c'est le leitmotiv. L'église doit être unie et dans la paix. Quand on vient dans l'église, on vient, on la trouve unie et dans la paix. Et nous, nous repartons encore plus unis et plus dans la paix. Et le rôle, justement, des réunions des églises, c'est que quand on y vient, on vient pour être prédifié, pour être satisfait, pour grandir, pour être content. Et si on vient fâché, on part autant. Parce qu'on a trouvé l'église unie. D'ailleurs, personne ne veut rester dans une église désunie. Personne. Et vous serez les premiers à vous en suivre. Même si c'est vous-même qui l'avez désunie. D'ailleurs, ce sont les gens qui désunissent des églises qui fuient le désunie. Quand il met d'y fait, il y a un bon coup. Alors, Clément, pas il met d'y fait. Il voit, pas mais il a des mètres. D'accord ? Tu as trouvé ce que j'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Mais quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Amen. Les autres aussi. On va dire la vérité. Tout le monde de bon. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada